Et est-ce que tu préfères inspirer un tout petit peu de personnes et que ces personnes soient super engagées plutôt que dire ce que tout le monde a envie d'entendre et passer inaperçu ? Parce que tu ne fascines jamais en étant généraliste. Donc en fait, je n'ai à aucun moment eu de pression, eu de peur parce que je n'avais absolument... Je n'avais pas d'attente en fait. L'attente c'était de m'amuser et m'amuser c'est de l'instant présent. Ne pas vouloir la stagnation. Moi j'ai toujours voulu évoluer, j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours aimé me challenger, j'ai toujours aimé avancer rapidement. Un mec qui me dit on va te pousser et tout, alors moi j'avais 18 ans, enfin 19 ans, j'étais une gamine, tu vois ce que je veux dire ? Un mec comme ça qui te pousse, c'était hyper inspirant pour moi. On a eu des résultats de malade. Mais il ne faut jamais que ce soit vital, tu vois ? Parce que si c'est vital, dans tous les cas tu seras dans l'urgence et tu ne peux pas agir intelligemment. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. A travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Salut Wanda. Salut. Salut Gérald. Comment tu vas ? Écoute, ça va. Ça va, ça va. Tout le monde connaît mon expression, maintenant on tire les murs. Mais ça va, ça va bien. Écoute, c'est positif en ce moment. Donc, c'est cool. Ok, super. Moi, écoute, ça va très bien. Et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis hyper content. Je sais qu'on va bien rigoler. Bah ouais, avec moi, on rigole toujours. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, expliquer un petit peu ce que tu fais ? Alors, donc, je m'appelle Brenda Boucris. Je suis coach experte en amour et spécialisée en relations hommes-femmes, notamment pour les femmes, principalement. Et je les aide, comme j'aime bien le dire, à d'abord tomber amoureuse d'elles pour plus tard qu'un homme tombe amoureuse d'elles. Je fais un travail surtout de développement personnel. Je dirais que la séduction, c'est souvent une porte d'entrée. C'est une belle porte d'entrée. Mais ça reste une porte d'entrée pour derrière vraiment travailler sur les croyances, les limites et au contraire, les projets également de la personne que je vais accompagner pour qu'elle vienne sa meilleure version d'elle-même, qu'elle vive sa plus belle vie et qu'elle trouve la bonne personne pour aller à ses côtés aussi. Tu fais ça depuis combien de temps ? Ça va faire sept ans. Ça fait un peu plus de sept ans. L'air de rien, c'est quand même un gosse, le truc. Comment, pardon ? Excuse-moi, je t'ai bien entendu. C'est quand même un gosse, le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Et t'es venue comment sur cette thématique parce que c'est quand même pas courant ? Ouais, je suis venue après une rupture, quand j'avais 18 piges, que j'avais jamais eu de copains. Moi, il faut savoir que la personne qu'on voit aujourd'hui, j'en parle beaucoup dans mes conférences et autres, mais les gens ne savent pas toujours. Je n'étais pas du tout aussi confiante que je le suis aujourd'hui. J'étais au contraire très mal dans ma peau. Je n'avais jamais eu de copains. J'ai subi du harcèlement scolaire. Bref, le palmarès de la personne mal dans sa peau. Et je trouve enfin un mec à 18 ans. Évidemment, pour moi, c'est l'homme de ma vie. Évidemment, je le dis. Et évidemment, il se casse parce que j'étais trop oppressante et tout le tralala. Et donc, je me retrouve avec un mec qui me dit, Brenda, trouve un sens à ta vie. Développe-toi. Enfin, fais quelque chose, en fait. Arrête de pleurer, de te plaindre et avance. Et moi, j'étais là, je me disais, non, moi, je veux juste toi. Et au final, il s'est barré. Et je m'étais dit, cool, pour le reconquérir, je vais trouver un sens à ma vie et je vais faire des choses de ma vie. Et donc, à 18 piges, je me dis, qu'est-ce que je peux faire ? J'étais en école d'audiovisuel et de cinéma, moi, à la base. Et je me dis, je vais trouver un stage. Et en cherchant un stage, je tombe. Et donc, je suis acceptée dans une entreprise de coaching en séduction pour hommes. Et donc, je découvre un petit peu plus en détail ce monde de la séduction, ce monde du développement personnel. Et même si c'était pour les hommes, je me rends compte qu'il y a des choses qui me parlent, il y a des choses qui m'inspirent. Et je décide de les mettre au service de ma vie. Parce que comme je montais, j'avais accès à toutes les connaissances, en fait. Donc, je me retrouve à 18 piges, en 6 mois, à perdre 17 kilos, à me retrouver de la nana qui était mal dans sa peau, qui n'osait pas regarder, qui n'osait pas déplaire, etc. À la nana qui arrive en soirée, qui parle avec tout le monde. Enfin, tout change. Ma vie entière, vraiment, change à ce moment-là. Et bon, rapidement, j'en viens à un moment à me dire, écoute, c'est cool. Il y a mon collègue à l'époque qui le faisait, enfin mon boss qui le faisait pour les hommes. Moi, j'ai envie de développer du coaching en séduction pour les femmes. Et c'est comme ça qu'à côté de mes études en cinéma, à la base, j'ai commencé à développer ce qui viendra à l'attitude séduction. Est-ce que tu peux donner quelques métriques sur ton business, tes followers notamment, ta communauté, etc. ? C'est assez impressionnant. Alors, tout réseau confondu, on est, je crois, à 630, 650 000 followers. À savoir que j'ai une grande partie sur YouTube, pardon, on est à presque 600 000 sur YouTube. On en augmente tous les jours, donc c'est cool. Sur Instagram, on est à 34 500 000. Et sur TikTok, on est à 30 000 aussi. Donc, on a une belle communauté, sans compter derrière de… Je ne sais pas exactement à combien de clients on est, mais on doit être à plusieurs milliers de clientes coachées ou accompagnées aujourd'hui, oui. C'est hyper impressionnant. Et c'est top de voir une jeune femme. Alors, je ne sais même plus si ça se dit jeune femme ou pas. Bref, en tout cas, c'est top. Une jeune femme extraordinaire, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça. Et avec des métriques comme ça, et franchement, c'est vraiment top. Comment tu l'expliques, cette croissance, justement, vis-à-vis de ta niche, vis-à-vis de… J'explique de deux raisons. La première, c'est que quand j'ai débuté, je faisais vraiment ça pour m'amuser. C'est-à-dire que de mes 18 à mes 20 piges, moi, je faisais ça pour gagner un peu d'argent à côté de mes études et faire surtout un truc qui me faisait triper. Alors, je ne gagnais que dalle à l'échelle aujourd'hui de ce qu'on fait, mais quand tu as 200, 300 euros qui rentrent parce que tu fais des petits coachings et que tu es étudiante et que tu es super contente. Donc, en fait, il n'y avait aucune pression financière derrière. Tu vois, c'était juste pour m'amuser et développer un truc. Donc, en fait, je n'ai à aucun moment eu de pression, eu de peur parce que je n'avais absolument… Je n'avais pas d'attente, en fait. L'attente, c'était de m'amuser et m'amuser, c'est de l'instant présent. Donc, tu vois, il n'y avait pas d'attente, c'était du kiff. Et donc, à partir de là, c'est sûr que si j'avais eu des attentes, peut-être que je n'en serais pas là aujourd'hui parce que je n'aurais pas persévéré. Tu vois, je n'aurais pas continué. Là, je me concentrais vraiment sur la joie de faire un truc qui me bottait, en fait. Tu vois, donc, il y avait ça. Et puis après, quand on a commencé à vraiment développer l'entreprise et que là, je me suis dit, en fait, je ne veux pas être toute la journée dans un bureau à bosser 8 heures par jour, je veux faire ce que j'aime. Donc, deux ans après, quand j'ai cette prise de conscience-là, en stage, je m'en rappelle encore, je dirais que ce qui m'a permis de me développer, c'est prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est ne pas vouloir la stagnation. Moi, j'ai toujours voulu évoluer. J'ai toujours aimé apprendre. J'ai toujours aimé me challenger. J'ai toujours aimé avancer rapidement. Et donc, je me suis formée. J'ai connecté aussi avec beaucoup de monde, beaucoup de monde qui m'ont poussée. Je pense à Alexandre Cormont, quand j'avais 19 ans, qui me contacte sur ma plateforme de montage, quand j'étais pour faire du service de montage, qui devient un mec qui me dit, on va te pousser et tout. Alors, moi, j'avais 18 ans. Enfin, 19 ans, j'étais une gamine. Tu vois ce que je veux dire ? Un mec comme ça qui te pousse, c'était hyper inspirant pour moi. Et du coup, les rencontres qui te permettent derrière de prendre les bonnes décisions, d'être inspiré par les bonnes personnes, par des personnes bienveillantes. Moi, c'est vrai que j'ai toujours essayé de fréquenter avec des personnes gentilles parce que la gentillesse n'est pas un défaut. On croit à ce que beaucoup d'hommes disent en coaching parce que j'en ai quelques-uns. Non, la gentillesse n'est pas un défaut. Mais comme disait ma grand-mère, ça ne rend pas riche la gentillesse par contre. Ça ne rend pas riche, mais pour moi, je pense que toutes les bonnes décisions que j'ai prises dans ma vie, c'était des décisions qui auraient pu être des décisions négatives et plus rapides, mais qui n'ont pas de sens sur le long terme. C'est-à-dire que si je repense à des décisions que j'ai prises où j'ai choisi le bien avec des énormes guillemets plutôt que la voie de la facilité, c'est vrai que sur le court terme, ça rapporte moins, mais sur le long terme, ça a du sens. Tandis que d'autres galèrent beaucoup plus sur le long terme. Après, c'est toi et ton éthique, en vrai, là-dessus, c'est chacun qui fait ce qu'il veut, mais moi, on va dire que je ne sais même plus où j'en étais. Il y a des gens qui sont gentils, qui m'ont poussée et qui m'ont permis de découvrir que YouTube, ce n'était pas que du kiff, c'est aussi des algorithmes, c'est aussi du travail. Et donc, je me suis mise à bosser comme au bac, parce que le bac, ce n'était pas très loin de moi. Donc, j'ai eu en fait cette récurrence, cette rigueur, je ne trouvais pas le terme, merci, cette rigueur de me dire, tous les jours, tu vas bosser là-dessus. Et étant une bonne bosseuse, à un moment, ça porte ses fruits. L'un de mes mantras, c'est le travail paye toujours, parce que j'estime que quand tu travailles bien, tu as forcément des résultats. Et oui, parce que dans ta thématique, tu vois forcément, enfin, j'imagine du moins, des personnes vraiment tristes et désespérées, j'imagine. Figure-toi que c'est souvent ce qu'on pense, mais en réalité, j'ai très peu de personnes dites désespérées telles qu'on l'imagine en train de pleurer dans son lit à regarder du Bridgen Jones en mangeant son glace. Tu vois, ça, je ne l'ai pas. Moi, ce que j'ai, c'est des femmes qui sont bien dans leur vie, qui ont une vie sociale épanouie, qui ont des amis, qui sont belles physiquement d'ailleurs, tu vois, qui ont du style, une situation, un travail, mais elles n'ont pas l'amour. Il leur manque cette partie-là. Et quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il y a un problème de confiance en soi. Mais c'est un problème de confiance en soi qui est assez secret, qui n'est pas complètement assumé, tu vois. C'est-à-dire que ce n'est pas, il y a écrit ma lettre sur mon front. C'est quelque chose que je ressens à l'intérieur, mais que je n'assume pas forcément à l'extérieur. Donc, je vais me cacher, donc je vais chercher à plaire. Et c'est comme ça qu'au final, moi, je vais venir travailler avec elles sur leurs objectifs, sur leur peur du regard des autres, etc. Pour qu'après, elles aient beaucoup plus de clés en main pour se sentir illimité. Mais au final, je n'ai pas de gens désespérés. Moi, et puis même, ce n'est pas mon dada, j'en ai parfois qui m'appellent pour avoir des coachings avec moi. Et c'est des causes que je refuse. Déjà parce que je ne suis pas médecin, et souvent, ça demande un suivi qui est beaucoup plus psychiatrique que ce que je propose. Et de deux, parce que ce n'est pas ce qui me fait triper. Moi, ce qui me fait triper, c'est aider des nanas qui étaient aussi comme moi, ou des mecs qui étaient comme moi aussi à l'époque, et de leur dire, voilà, on est là. Où est-ce que tu as envie d'arriver ? OK, on va faire le chemin. C'est hyper… Ça me parle bien, ce que tu dis, parce que j'ai déjà eu des cas, des gens que j'accompagnais sur leur stratégie, qui étaient dans le développement personnel, qui me racontaient des histoires de clients, et j'étais là, je suis flippé par ton histoire. Je ne pourrais jamais accompagner quelqu'un comme ça. J'aurais trop peur, justement, de faire une connerie et qu'elle se retrouve à se jeter sous un camion, quoi. Et ça doit être traité par un médecin et pas par un coach, quoi. Et c'était hyper honnête. Et franchement, ça fait drôlement écho à des anecdotes, en tout cas. Moi, je dis souvent, même d'un point de vue personnel, ça ne sert à rien de prendre la thune de quelqu'un si derrière, pour moi, il n'a pas de résultat. Pour moi, ce que je dis, c'est que mon coaching, le tarif de mon coaching, il doit être un dixième ou un centième de ce que toi, tu vas lui apporter. Tu vois ? Donc, moi, une personne qui est vraiment dans un état de détresse psychologique, non seulement, bon, je n'ai pas de plaisir à le faire, mais en plus de ça, qu'est-ce que tu en as en échange, en fait ? Tu vois ? Et ça va te prendre beaucoup plus de barrières psychologiques et même d'un point de vue éthique et autre. Une personne qui est en détresse psychologique, elle peut se retourner contre toi à un moment ou à un autre. Il faut aussi le dire, ce n'est pas à se faire des blagues. Moi, un jour, j'ai eu un client qui voulait absolument un coaching avec moi, j'avais refusé. Et tu sais, c'était le mec qui appelait quand tu as des écrans avec des nanas où ils te disent, on s'appelle, je vais te faire tout ce que tu veux. Tu sais, des pubs ? Oui, je vois très bien. Ou des messages, tu sais, sur Instagram où ils te disent, on s'appelle, je vais te faire tout ce que tu veux et qui, au final, te prennent de l'argent. Lui, il faisait partie de ces victimes-là. Donc, c'était une personne qui avait vraiment cette détresse-là et qui n'avait peut-être pas le milieu, le passé social et personnel qui te permet de comprendre ce genre de choses. Donc, je lui dis non, je lui dis non. Il me dit, s'il te plaît, j'ai vraiment envie d'avancer avec toi. Donc, au final, j'accepte. Je lui fais payer son coaching. Une semaine plus tard, je me prends un appel de son banquier parce qu'il était en liste rouge que j'étais peut-être considérée comme une arnaque et qu'il fallait que je rende les fonds. Enfin, j'ai dû appeler mon banquier, évidemment. Tout ça, c'est résolu assez rapidement, tu vois, parce que je n'étais pas en tort. Mais le temps que ça m'a pris en plus et la charge mentale que ça m'a pris ne valait pas cet argent-là. Et en plus, ce mec est revenu à plusieurs reprises. J'ai dû lui refuser au moins sous cette coaching. Et à la fin, je l'ai carrément bloqué parce que tu ne respires pas avec des gens comme ça, tu vois. Donc, il faut faire attention parce qu'à partir du moment où les gens t'estiment comme un sauveur, tu ne vas pas au coaching. On n'est pas des super-héros, on n'est pas des sauveurs. Je le répète tout le temps parce que c'est important. On est là pour faire notre métier, pour le faire bien, pour apporter de la valeur aux gens. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas le sauveur de l'humanité. Tu vois, on n'est pas là pour faire l'exégèse de l'humanité. Donc, clairement, on fait notre métier, mais on ne doit jamais se sentir comme… On ne doit jamais faire en sorte que notre client arrive en dépendance affective sur nous. En fait, il faudrait limite sélectionner ses clients quand on pressent qu'il a des attentes qui sont bien plus basses que ce qu'on va pouvoir réellement lui délivrer en fait. Et là, comme ça, on est sûr d'avoir toujours des satisfaits. C'est ça. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je me dis à chaque fois… Maintenant, mais encore maintenant, il faut être honnête aussi, maintenant, j'ai la possibilité de pouvoir choisir mes clients. Je vais choisir ça un peu moins à l'époque, même si, comme je te dis, je gardais cette éthique-là. Mais aujourd'hui, ce que je me dis aussi, parce que le but, c'est qu'on kiffe toutes les deux sur le travail, c'est est-ce que cette personne pourrait faire partie de ma vie dans un autre contexte ? Est-ce que ça pourrait être une amie ? Est-ce que ça pourrait être une tante ? Est-ce que ça pourrait être quelqu'un, en fait, où tu ne vois pas le temps passer avec elle ? Et en fait, quand la réponse est oui, j'accepte le coaching. Tu vois, je dois y prendre du plaisir et je dois sentir que j'ai des choses à apporter et que ça va matcher, tu vois, parce que les gens avec qui il y a trop de douleurs et trop de passifs, je ne les fréquente pas, en fait, parce que je ne peux pas sauver, tu vois. On est là pour apporter, pour aider. J'ai des résultats extraordinaires. Enfin, là, j'ai une cliente qui vient d'accoucher, qui est devenue ma coach, que j'avais eue il y a trois ans, qui était célibataire, mal dans sa peau. Aujourd'hui, elle est mariée, elle habite en Guadeloupe, elle vient d'accoucher de son deuxième enfant et elle est coach maintenant pour moi dans mon entreprise. Donc, on a eu des résultats de malade. Mais il ne faut jamais que ce soit vital, tu vois. Parce que si c'est vital, dans tous les cas, tu seras dans l'urgence et tu ne peux pas agir intelligemment. Au niveau de tes clients, quelle est leur ratio entre les hommes et les femmes ? Alors, c'est marrant parce que je ne fais que les femmes de base. Donc, j'ai un avatar 100% féminin. Mais quand tu regardes mes stats, j'ai 80% de femmes, 20% d'hommes. Et les hommes me disent à chaque fois, c'est quand que tu ouvres une chaîne pour les hommes, parce que franchement, on n'en peut plus. Et comme quoi, oui, aujourd'hui, j'ai 80% de femmes, 20% d'hommes. Mais dans les faits, je sais que j'ai beaucoup d'hommes qui sont présents et surtout beaucoup d'hommes qui sont engagés sur les réseaux sociaux. Et du coup, les différents formats d'accompagnement, coaching, tu le disais tout à l'heure. Oui, je fais des coachings. Donc, soit à l'heure. Généralement, je prends une heure avec la personne. Je ne propose pas plus d'heures parce que sinon, on passe en coaching long terme. Coaching long terme, c'est 3 mois, 6 mois à mes côtés, 2 séances par mois, enfin une séance toutes les 2 semaines, plus suivi WhatsApp à mes côtés. Donc là, c'est vraiment un suivi, pas quotidien, mais presque, où j'emmène la nana à des résultats vraiment long terme. Ça, c'est les 2 offres de coaching avec moi personnellement. Après, j'ai mon offre de coaching de groupe qui s'appelle l'Alliance, où là, je coache en groupe. Et j'ai mes formations en ligne digitale. Et là, tu as des formations sur tous les sujets, la sexualité, le développement personnel. J'ai Femmes d'exception qui est ma grosse formation best-seller. J'ai Relations d'exception sur le couple, Reine du sexe sur la sexualité, etc. Et tes clients, ils n'ont pas de difficulté à parler justement de leur sujet, mais en coaching de groupe ? Les langues arrivent à se dénouer ? Oui, à fond. En fait, déjà, ce que je trouve génial, c'est que ma personnalité fait le tri. Les nanas qui vont me suivre sont des nanas qui trient bien avec moi, donc qui ont forcément un caractère un peu similaire au mien, déjà, en général. Et surtout, l'Alliance, en fait, mon groupe de coaching est tellement bienveillant qu'il y a tellement de messages qu'en fait, tout le monde se lâche. Et comme on est entre nanas, et c'est la raison aussi pour laquelle je ne prends pas d'hommes, les filles n'ont pas peur de regarder les autres parce qu'on est toutes là dans le même merdier, en fait. Elles ont toutes leurs difficultés. Et moi, ça m'inspire tellement quand je vois, j'en ai de 18-20 ans, tu vois, et qui ne savent pas comment séduire un mec à l'université. Et de l'autre, j'ai Laurence qui a 60 ans, entre 50 et 60 ans, qui a envie de trouver l'amour à la retraite et qui ne sait pas trop comment s'y prendre parce que ce n'est plus les mêmes codes qu'avant, tu vois. Et au milieu de ça, j'ai une femme de 40 ans qui est avec ses deux enfants et son mari et qui ne sait pas comment ramener la flamme. Tu vois ce que je veux dire ? On a toutes des problèmes d'amour. Enfin, elles ont toutes des problèmes d'amour et elles se soutiennent toutes. Et je trouve ça juste fou. Et je vais même aller plus loin, si tu me permets, parce que ça a vraiment été un coup de cœur. Il se trouve que récemment, j'ai dû prendre de la distance d'un point de vue personnel avec mon travail. Et je leur ai mis un message en leur disant « Je suis désolée, les filles. Je ne vais pas pouvoir assumer ces derniers temps parce que tatatata. » Donc, je leur ai expliqué, j'ai été honnête. Et ça m'a fait chialer au sens propre. Juste après, je reçois des messages sur le groupe des filles qui disent « Bon, puisque Brenda n'est pas bien, on va prendre le contrôle du groupe pendant quelques temps, le temps qu'elle aille mieux. » Et en fait, elles se sont toutes coachées. Elles s'envoyaient des mantras. Il y en a une qui a carrément fait sur Canva des visuels, l'alliance, avec écrit « Ma fierté du jour ». Juste après l'alliance, ton groupe d'exception, j'étais là, je pleurais limite parce que, tu vois, elles se soutiennent et en plus, elles se poussent à se coacher. Et j'ai trouvé ça incroyable. Oui, c'est génial. C'est génial. Et ça, du coup, comment ça fonctionne ? Ça marche par promotion ? Parce que j'imagine que quand il y a quelqu'un qui rentre, il va pas avoir le même niveau de confiance aussi que les autres ? Alors, l'alliance, c'est mon programme le plus accessible. Il est à peu près à 25 euros par mois maintenant. Enfin là, il est un peu moins, mais on va le passer à 25 par mois. Donc, il est relativement accessible. Et en fait, tu peux rentrer peu importe ton niveau et tu peux rester autant que tu veux, en fait. Donc, en fait, tu vas avoir beaucoup de femmes qui vont avoir des niveaux de confiance différents, mais qui vont, de leur côté, décider après de se pousser mutuellement parce qu'en réalité, les angoisses des uns peuvent être les forces des autres. Tu vois, par exemple, j'ai une nana qui manque cruellement de confiance en elle, en amour, qui venait d'arriver sur le groupe, alors que j'en ai une autre qui avait une super belle confiance en amour, qui était là depuis longtemps sur le groupe et par contre, qui avait des gros problèmes au niveau confiance professionnelle. Eh bien, la nana qui venait d'arriver, qui, elle, était avocate, elle l'a complètement aidée au niveau professionnel. Tu vois ? Donc, en fait, elles ont toutes un niveau assez proche, mais après, on va aller travailler pour les améliorer, pour les faire monter. Et au niveau de la gestion de la communauté, parce que je pense que ça fait partie des gros enjeux de ce que toi, tu fais au quotidien, c'est quand même animé parce que ça fait quand même du monde, il faut se gérer. Comment tu vois le truc ? Parce que tu as forcément, tu touches à des sujets sensibles et tu as beaucoup de monde, donc forcément, tu dois avoir beaucoup de choses à trier. Tu as déjà vécu des haters, des trucs comme ça ? Ouais. Écoute, les haters m'ont ramené 10 000 followers en une semaine sur Instagram. J'ai récemment fait des réels sur Instagram qui reprenaient, en fait, mes vidéos YouTube. Ça, c'est un très bon point pour ceux qui ont envie d'évoluer sur Instagram. Vous recyclez le meilleur de votre contenu YouTube en vidéo en réel sur TikTok et sur Instagram et vous mettez le titre. Moi, j'ai fait ça, notamment pour une vidéo qui s'appelle « Comment un homme amoureux fait-il l'amour ? » et là, je me suis pris une vague de haters qui sont venus m'insulter, dire que c'était de la merde, bla, 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 bla. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai désactivé les notifications de commentaires, j'ai arrêté et surtout, j'ai découvert cette vidéo percée quand j'ai vu que je passais de 20, 30, 40, 50 abonnés par jour à 1 000, 1 500 abonnés par jour, en fait, parce que les gens poussaient la vidéo. Mais en fait, on aura, quand on fait un domaine comme l'amour ou même l'argent ou même le développement personnel, ce qui se passe, c'est qu'on devient quelque part des... Enfin, je n'aime pas le mot « gourou », je ne considère pas ça comme des gourous, mais on devient un modèle, voilà, un modèle d'inspiration et un modèle, c'est polarisant. Il y a des gens qui vont être d'accord, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord, exactement comme en politique. À partir du moment où tu as des opinions assumées, tu auras forcément des gens qui vont te se retrouver et d'autres qui vont te détester. Et il faut accepter ça, il faut arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Je veux dire, si tu es coach en dev perso ou autre, tu as forcément des idées qui t'ont amené là et donc forcément des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord et le piège quand on a envie d'avoir une communauté soudée, une communauté engagée, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Plais à ta communauté à travers tes opinions qui sont tes sincères opinions et c'est là en fait où ça monte parce que les gens ont poussé la vidéo et peut-être qu'il y a, je ne sais pas, 5 ou 6 000 personnes qui m'ont détestée mais à côté de ça, moi j'ai récupéré 10 000 personnes sauf que c'est ce qui s'appelle la majorité silencieuse, c'est-à-dire que ce sont les gens qui ne parlent pas, qui ne vont pas venir s'exprimer parce qu'ils sont d'accord et donc que ça ne fascine pas et donc quand ça ne fascine pas, tu n'as pas envie d'agir, tu n'as pas envie de poser des actions. C'est là où est le piège quand on fait, enfin le piège, il faut le, ce n'est pas forcément un piège mais c'est un enjeu. Quand on donne une méthode, quand on est expert d'un truc où il n'y a pas de cahier des charges, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cahier des charges mais donc c'est forcément ton avis versus celui d'un autre et c'est le problème de la politique, c'est le problème de plein de choses. Quand on a une problématique beaucoup plus technique qui parle d'un sujet sur l'argent, l'immobilier, ce qu'on veut, bon mais là, il y a des règles, il n'y a pas d'interprétation possible et donc forcément, ça polarise moins. Oui et non, parce que même tu vois, en IMO, tu vas avoir des gens qui vont te conseiller en te disant, toi, fais plutôt de la résidence secondaire, fais de la RP, tu vois. Il y a plein de points de vue aussi sur l'IMO, il y a plein de points de vue sur le crypto, sur quelle monnaie tu peux miser, tu peux jouer, pardon. En fait, en réalité, tu peux polariser sur tout, je pense, même sur la médecine, en vrai, on le voit bien en ce moment. Oui, c'est vrai, tu as raison, là-dessus, oui, clairement. Je pense qu'en réalité, l'humain aime parler et l'un de nos cinq désirs fondamentaux, c'est quand même le désir de reconnaissance. Donc, dès qu'on a le moyen de se montrer, le désir d'être important en fait, dès qu'on a le moyen de montrer une opinion, dès qu'on a le moyen de se montrer, on va avoir envie de le dire, on va avoir envie de dire quand on n'est pas d'accord et c'est ce qui va amener aussi les gens à te répondre et toi-même à créer un mouvement en fait. Tu vois ? Donc, il y a plein de gens qui pourraient te... Moi, par exemple, j'explique aux femmes qu'il faut aimer leur corps tel qu'il est pour pouvoir se tromper, pour pouvoir perdre du poids par exemple, tu vois, ou en prendre d'ailleurs. Il y a plein de gens qui diront non, si tu veux aimer ton corps, il faut d'abord que tu perdes du poids pour aimer ton corps. En fait, et en réalité, tout le monde a raison. Tu vois, il y aura toujours une vérité qui sera valable pour quelqu'un et pas pour quelqu'un d'autre. Après, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que toi, tu as envie d'émaner et est-ce que tu préfères inspirer un tout petit peu de personnes et que ces personnes soient super engagées plutôt que dire ce que tout le monde a envie d'entendre et passer inaperçu. Parce que tu ne fascines jamais en étant généraliste. Un médecin généraliste, on regarde, un médecin généraliste, déjà, il gagne beaucoup moins qu'un médecin spécialisé, mais en plus de ça, tu lui accordes beaucoup moins d'importance qu'un médecin spécialisé. Parce que, et le médecin généraliste, son rôle, c'est d'amener vers les médecins spécialisés en plus. Je veux dire, quand tu as un problème au cerveau, tu vas aller voir un neurologue. Mais pour ça, il faut passer par le médecin généraliste. Ouais, c'est sûr. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de dire des choses qui semblaient complètement anodines dans une vidéo et qui ont polarisé ? Donc, un truc qui a pris le dessus, qui est devenu vraiment presque bad buzz ou qui t'a surpris en tout cas, que tu ne pensais pas avoir autant d'enjeux ? En vrai, il y a beaucoup de choses. Justement, surtout dans mes vidéos « Comment il y aurait un homme ? » J'avais fait des vidéos sur « Comment il y aurait un homme ? » parce que dans les références, il était à fond et c'est une vidéo qui a très, très bien marché. « Comment il y aurait un homme ? » Moi, j'ai eu beaucoup de messages haineux, même parfois construits, d'hommes qui me disaient « C'est pas vrai, etc. » « Tu es en train de transformer les femmes en monstres. » Alors que moi, dans mon message, ce que j'explique, c'est qu'ignorer un homme, c'est une phrase d'approche. Tu vois, c'est une phrase d'ouverture. Mais dans les faits, ce que j'explique, c'est « Prends soin de ta vie et ton homme va revenir en fait. » Mais au départ, si tu es en dépendance et que tu as tout le temps besoin d'être rassuré, etc., en effet, il n'aura pas envie de revenir. Donc, pour l'ignorer, tu t'occupes de toi. Mais ça, le message ne va pas forcément être compris toujours de la bonne façon. Et c'est OK. En vrai, ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, je sais que c'est aussi grâce à ces personnes que ma société a pris autant d'ampleur. Tu vois ? C'est important de le dire. Et il ne faut pas oublier non plus que chaque personne qui est pour le coup dans le « hating », vraiment dans le côté « je te déteste et je veux te détruire », tu as un doigt pointé vers l'autre, tu as trois doigts pointés vers toi. C'est-à-dire que ces personnes, c'est elles qu'elles déniquent. C'est qu'en réalité, tu les fascines. C'est de la fascination, tout ça. Il ne faut pas l'oublier. Les gens qui prennent du temps pour te faire du mal, c'est des gens qui prennent du temps pour toi. Et c'est une vraie déclaration d'amour. J'aimerais bien voir la vie qu'ils ont au quotidien, ces gens-là. Ça ne doit pas être très, très beau. Juste par curiosité. Curiosité malsaine en plus, je l'avoue entièrement, mais j'aimerais bien quand même... Non, il y avait un mec, c'est dans l'ancienne entreprise pour laquelle tu bossais, qui m'avait écrit dans une vidéo « Tu mérites d'être violé, torturé avec le... » Mais il avait carrément fait une scène, le mec. Tu sentais que c'était un fantasme pour lui. « Je voudrais que tu sois pendu avec juste le bout des pieds qui touche le sol de façon à ce que tu souffres bien. » Et je me souviens que je lui avais répondu. Et le mec, il était devenu tout gentil. Tu vois ? Enfin, en fait, il ne se rende pas compte qu'il y a un humain derrière. C'est fou. Oui, mais c'est ça. Je pense qu'il se croit un petit peu au cinéma. C'est comme si sur Netflix, il pouvait mettre des commentaires. C'est un peu ça l'idée. Et au final, on a réglé le problème. Mais ce que je lui ai dit aussi, c'est que tu continues. Là, je t'envoie mes avocats et on va vraiment rigoler. Donc, voilà. Au niveau de ta production de contenu, c'est un gros morceau, c'est un gros taf chez toi ? Comment tu t'organises ? Et du coup, parce que toi, c'est ta formation de base, tu étais dans l'audiovisuel. Est-ce que ça t'aide au quotidien ou pas trop ? Alors, ça m'a beaucoup aidée au départ. Quand j'ai commencé, ça m'a évité d'avoir un monteur. Je n'avais pas besoin d'apprendre le montage. Je connaissais. Après, sincèrement, aujourd'hui, quand je dois faire du montage, ça me fait vraiment chier. Maintenant, j'ai vraiment une équipe qui s'occupe de mon cadrage montage avec qui je bosse, qui est super. Maintenant, on va dire qu'au départ, ça m'a bien aidée et ça m'a bien aidée aussi dans le rythme. Comment tu rythmes une vidéo ? Tu vois ? Parce que le montage, c'est beaucoup de rythme. Donc, voilà comment j'ai commencé. Et comment je travaille aujourd'hui dans ma création de contenu ? Parce que j'imagine que c'est ça aussi le cœur du travail. Comment je fonctionne ? Donc, je vais parler de YouTube parce que c'est le plus gros morceau. YouTube, ce que je fais, c'est que je vais décider en fonction des mots-clés des vidéos qui me semblent les plus pertinentes à faire. Donc, je vais écrire tous les titres du nombre de vidéos que je fais. À l'époque où je faisais une vidéo par jour sur YouTube, je faisais 100 vidéos en trois jours. Donc, en trois jours, je tournais l'équivalent de trois mois, un peu plus de trois mois de tournage. Donc, je faisais mes 100 vidéos. Donc, je prenais mes 100 sujets. C'est dur à trouver. Oui, je vous l'accorde. C'est très dur à trouver 100 sujets. Quand tu dois faire ça quatre fois par an, c'est dur. Donc, tu fais tes 100 sujets. Et après, moi, je l'ai passé directement sur mon... Comment je pourrais dire ça ? En fait, je créais un programme, un agenda de publication. Donc, je disais, voilà, le 1er janvier, je vais publier cette vidéo-là. Le 2 janvier, cette vidéo-là. Le 3 janvier, cette vidéo-là. Et enfin, je faisais un planning de tournage. Donc, le but étant qu'elles n'aient pas l'impression tous les jours que tu as la même tenue dans le même endroit. En fait, je faisais quatre rushs et je prenais, par exemple, la vidéo 1 en me faisant le rush 1. La vidéo 2, qui devait sortir le 2 janvier, je la faisais dans le rush 3. Comme ça, elles sortiront d'affilée, mais pas dans les mêmes contextes. Donc, c'est cool. Tu vois, la personne, elle a de la variété. Et du coup, maintenant, tu as toujours cette méthodologie ? Tu tournes toujours quatre fois par an ? Alors non, maintenant, on est passé à deux à trois vidéos par semaine. J'ai fait une vidéo par an, une vidéo par jour pendant un an et demi. C'est beaucoup, beaucoup de boulot. Et à la fin, en fait, je sentais que je ne le faisais plus avec le cœur. Maintenant, j'hésite à le refaire parce que je me rends compte que ça me manque en fait. J'aime bien avoir du contact quotidien avec mon… J'aime donner du contenu quotidien. Donc, voilà. Mais sinon, écoute, ça prend bien et c'est quand même… c'est quand même quelque chose que je conseille et que je reconseille à toutes les personnes qui ont envie de se lancer sur YouTube. Alors, c'est tout un travail. Moi, je forme maintenant un petit peu à YouTube. C'est un gros morceau mais c'est vraiment cool. Et tes vidéos, là, justement, pour en sortir une par jour, tu recommandes quelle longueur de… enfin, quelle durée de vidéo ? Tu mixtes. Il ne faut jamais faire plus de 20 minutes. Quand tu fais plus de 20 minutes, là, tu n'en fais pas une par jour, tu viens fou. Là, par exemple, maintenant, je m'autorise à faire des vidéos de plus de 20 minutes parce que je sais que je n'en fais pas une par jour. Tu vois, du coup, quand je fais mes montages, mes tournages, je peux prendre le temps. Non, là, ce que je fais en général maintenant, c'est… enfin, à l'époque, plutôt, c'était des vidéos de 10 minutes en moyenne. Tu vois ? Mais encore une fois, moi, j'ai pris le rythme. J'ai toujours eu des facilités à parler devant la caméra donc j'ai de la chance mais je me souviens encore que ma toute première vidéo, je l'avais apprise par cœur. Donc, voilà. Après, tu vas… en vrai, tu prends le rythme. Au départ, tu ne te fais pas trop chier à faire des longues vidéos. Pense plutôt à la valeur principale, au noyau principal que tu as envie de donner à ton client ou à ton visite, à ton public et trouve la bonne problématique en fait dans laquelle les gens vont se retrouver. Moi, ce que je donne en général comme plan pour les personnes qui ont envie de faire une vidéo simple, tu prends ta problématique, tu commences par ton introduction de vidéo. Bon, là, je ne vais pas t'arrêter. Je ne vais pas diversifier non plus, mais on va dire que tu fais une intro sur qui tu es, abonnez-vous, etc. Ensuite, tu parles de la situation de la personne. Genre, OK, par exemple, si on prend « Je n'arrive pas à maigrir avant l'été, je prends un truc au pif », qui s'est déjà retrouvé dans cette situation où tu es face à tes amis au restaurant, tu vois tout le monde prendre une pizza, tu as envie de prendre une pizza, mais dans ta tête, tu sais que tu dois prendre un putain de tartare au saumon alors que tu as envie d'une pizza. Et tu as tous tes amis qui prennent cette pizza et toi, tu as juste envie de prendre une pizza. Du coup, tu vas lâcher ton tartare au saumon alors que tu t'es dit toute la journée que tu vas prendre son tartare au saumon et tu vas prendre une pizza et le soir, en rentrant chez toi, tu vas le culpabiliser et c'est chiant. Tu vois, tu lui parles et la personne va se dire « Putain, ouais, grave ». Et en fait, elle va rester sur ta vidéo parce qu'elle se sent concernée, elle se sent engagée par la vidéo parce que tu lui parles de sa vie. N'oubliez pas les amis, si vous voulez que quelqu'un reste, parlez-lui de lui, ne parlez pas de vous. C'était une erreur que j'ai beaucoup faite moi quand j'ai débuté, c'est que je parlais tout le temps de moi. Je crois que je m'aimais trop con, mais je parlais beaucoup de moi. En réalité, il faut parler d'eux. C'est ça qu'ils veulent, tu vois, au départ. Donc, si tu veux qu'ils restent, tu parles-leur d'eux et après, tu donnes tes solutions. Ok, donc voilà ce qui se passe dans ta tête quand tu fais ça. Tu vois, c'est tu, 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 c'est pas je. Donc, tu passes à la suite de ta vidéo après avoir expliqué cette situation. Donc, voilà ce qui se passe dans ta tête. Là, ta, 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 ta. Ok ? Donc, voilà ce que tu vas faire à partir de demain. Déjà, il y a ça et ça et ça que je te propose de faire. D'ailleurs, si tu veux, tu as dans la description le lien pour avoir, tu fais ça et tu fais ça et à chaque fois, tu lui envoies du tu, du tu, du tu et tu lui donnes son contenu tout en montrant que tu as une vraie autorité dans le milieu en utilisant les bons termes, en expliquant ce qu'il ne sait pas. Ne lui explique pas. Tu peux lui expliquer ce qu'il sait, c'est important, mais il faut aussi lui expliquer ce qu'il ne sait pas afin de gagner en autorité et à la fin, tu leur dis bien que tu fais plein de vidéos sur toutes ces problématiques donc si tu t'es retrouvé dans mon contenu et que tu as envie de t'améliorer au quotidien, moi, je fais une vidéo par jour donc tous les matins en prenant ton Starbucks ou selon ce que prend votre cible, ça peut être un café, ça peut être un pain au chocolat, enfin ce que tu veux ou en faisant ton sport, en faisant ton sport tous les matins, eh bien, je t'invite à t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton rouge juste ici, juste en dessous parce que comme ça, je vais t'accompagner au quotidien, tu vas avoir ton coaching au quotidien et à la fin du mois, tu es une warrior. Donc, si je fais ça, c'est bon, je prends 600 000 abonnés sur YouTube. Après, le plus dur sur YouTube, ce n'est pas le contenu, c'est la régularité. Ce qui est bien avec Brenda, je lui ai dit, il me faut 20% de stratégie qui me permettent d'avoir 80% de tes résultats, elle me donne la méthodologie, ok, donc c'est bon, on se repasse le truc, on se le met au ralenti parce que tu es allé un peu vite et logiquement, c'est bon, on se réveille sans doute. C'est pas tout évidemment, on ne va pas non plus, je ne vais pas rentrer dans les gros détails mais on va dire que la structure de la vidéo pour que la personne reste jusqu'à la fin, c'est ça. Tu peux évidemment, en fonction de ta cible, rajouter des petits éléments de montage de façon à le rendre plus dynamique mais ça, ça demande plus de travail donc là, pour le coup, il faut voir avec ta loi de Pareto si tu vas avoir 80% des résultats en donnant plus de 20% de ton temps mais si tu as envie de te faire kiffer et que tu as envie de créer un peu ta signature, d'avoir un branding bien à ton échelle, tu peux rajouter des éléments de montage, tu vois, tu peux rajouter une vanne, je ne sais pas, des petites choses qui vont créer plus de dynamisme dans tes vidéos. C'est top. Au niveau de la concurrence, du marché de la séduction et de l'amour de manière générale, ton marché, comment tu le pressens ? On a des concurrents, clairement, on en a de plus en plus. Maintenant, j'ai la chance, on va dire, d'avoir quand même commencé plutôt donc d'avoir une bonne évolution. Moi, je suis à peu près la seule femme qui parle aux femmes parce qu'il y a Belinda aussi qui parle beaucoup aux hommes. En séduction, séduction, je suis, on va dire, je crois, alors peut-être que je n'y pense pas, je ne sais pas, mais je crois que je suis l'une des seules nanas. Maintenant, moi, ce que je me dis aussi, c'est qu'il faut prendre du recul par rapport à la concurrence parce qu'en réalité, une personne qui achète chez ton concurrent, elle n'aurait pas acheté chez toi que ton concurrent existe ou pas parce qu'au niveau énergétique et au niveau personnalité, ça ne prend pas. Moi, je pense que les personnes qui sont chez moi, elles n'iraient pas chez un concurrent ou alors, si elles y vont, elles vont aussi chez moi. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, on n'est pas, je ne vois pas quelqu'un se dire, ah merde, j'ai acheté le programme de telle personne en début de mois, donc je ne vais pas acheter ce programme-là. Tu vois, de l'autre personne, alors c'est un programme qui me plaît. Je veux dire, combien on a été acheter deux paires de chaussures par mois, tu vois, alors qu'elles étaient pareilles, mais on l'a fait quand même parce qu'en réalité, ce qui fait du bien, ce n'est pas tant le contenu en lui-même, ce n'est pas tant les solutions, même si elles sont importantes, etc. C'est aussi l'énergie avec laquelle tu vas apporter cette solution. Est-ce que tu connectes avec cette personne ? Tu sais, moi, je prends souvent l'exemple des professeurs qu'on a quand on est en cours à l'école. On a tous eu un professeur qui nous a marqués dans une matière qu'on détestait à la base ou qu'on n'aimait pas. Moi, j'ai eu des profs de français horriblement chéants et j'ai eu des profs de français géniaux, tu vois, vraiment. Pareil pour l'histoire. J'ai eu des profs d'histoires qui me passionnaient, des profs d'histoires qui m'ont emmerdée et Dieu sait que l'histoire, c'est chiant quand c'est mal raconté. Et en fait, c'est ça, c'est qu'au niveau de l'énergie, il y a des personnes qui vont fighter avec toi et il y a des personnes qui ne vont pas fighter avec toi. Mais si elles n'ont pas fighter avec toi, tant mieux si elles trouvent leur solution chez les concurrents, tu vois. Mais dans ta thématique, dans ce genre de thématique du dev perso, mais c'est clairement le cas, je pense que tu as des fans qui achètent tout ce que tu sors. J'en suis quasiment sûr. Et derrière, je leur ai prouvé qu'elles pouvaient racheter. J'ai créé un rapport d'opposition. C'est pour ça, les amis, je le répète encore une fois, mettez du vrai contenu de qualité dans vos prestations payantes. Envoyez beaucoup plus, même si vous donnez déjà énormément en gratuit, envoyez beaucoup en contenu payant aussi parce qu'un client satisfait, c'est un client qui revient. Ce truc-là, on ne le remarque pas. Par contre, dans l'industrie du make money, même e-commerce que je connais plus que le... C'est une industrie que je connais un peu plus que les autres, mais quelqu'un qui va se former en e-commerce va souvent prendre plusieurs formations pour comparer. Tandis que sur le dev perso, j'ai l'impression que la personne s'attache plus au formateur. Il y a un rapport empathique. Il y a un rapport empathique. Après, alors dans l'e-commerce, je ne sais pas, dans le make money un peu plus. C'est vrai qu'e-commerce, moi, je n'y connais rien, mais par contre, dans le make money, il y a des figures qui font rêver. J'ai des personnes, notamment en immo, en tête que je trouve, alors je ne les connais pas personnellement, mais quand je vois les commentaires que les gens envoient, etc., je me dis, ok, le make veut vraiment devenir comme lui. Tu vois, surtout si on voit les gros qui montrent leur Ferrari, leur Rolex, leur... Mais vraiment, qu'ils la mettent en avant. Ce n'est pas, je prends ma Rolex pour faire un tour. C'est, viens voir comment je suis riche. Je trouve qu'il y a une fascination qui se crée. En même temps, c'est normal. on appuie encore sur des désirs de reconnaissance et de succès. Du coup, la personne, elle va vouloir revenir parce qu'elle va trouver en lui tous les éléments de... Comment dire ? De... Oh, je n'ai pas le mot... Enfin, pas la catharsie, mais de... Oh, bon, je n'ai pas le terme. D'exemplarité, oui. D'exemplarité, d'éléments à suivre. Tu vois, elle va se voir dans la personne. Et donc, elle va vouloir créer la même vie et elle va créer ce côté gourou. Par contre, ce qui se passe aussi, c'est que ce que moi, on m'a évoqué, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est que chez certaines personnes, justement, tu as ce côté gourou qui arrive et ça plaît et les gens kiffent et c'est génial. Par contre, ils peuvent avoir une vraie douche froide si le contenu, au fond, n'est pas à la hauteur de ce qu'ils veulent. Tu vois ? Et là, tu te prends une grosse douche froide, tu te sens trahi et c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à ne pas forcément écouter son biais de confirmation quand on est face à quelqu'un qu'on admire en fait, mais exactement comme pour un mec ou pour une lana, voir si cette personne a les éléments pour te rendre heureux, heureuse ou pour te faire gagner de l'argent ou tout ce que tu veux. Ça marche en amour, ça marche dans tous les domaines. Aujourd'hui, ton équipe, elle est structurée comment ? Comment tu t'organises au quotidien ? Parce que du coup, tu as quand même pas mal de choses à gérer. Ouais. Alors, moi, j'ai plusieurs personnes dans l'équipe, donc je vais commencer par les plus importants. Donc, j'ai Valentin qui s'occupe de mon marketing avec son équipe, avec Louis notamment aussi, qui est un peu l'assistant mais qui est en train de devenir bras droit marketing. J'ai Charlotte qui s'occupe de mon community management. J'ai Romain qui s'occupe de mes vidéos YouTube, du cadrage montage. j'ai Romain qui fait mon service client et j'ai Rebecca qui est ma coach également. Et voilà, on a des personnes qui travaillent aussi sur la pub Facebook, etc. Après, on a un peu de tout. C'est quoi la suite pour toi ? C'est un peu ponctuel, évidemment, pour tout ce qui est design, logo, etc. qui est super aussi. La suite, écoute, la suite, pour moi, là, ce que je veux parce que j'en peux plus, c'est remonter sur scène. Moi, j'en ai marre. J'ai passé une année. Enfin, franchement, j'en ai marre. Je ne devrais pas dire ça. Mais j'ai passé une année à être chez moi. Alors, certes, j'ai évolué, j'ai fait plein de choses cool et je suis très contente de l'année 2020 que j'ai eue. Maintenant, moi, ce qui me frustre beaucoup, c'est le manque de contact humain. J'aime rencontrer ma communauté, j'aime rencontrer les gens avec qui je parle quelque part sur YouTube ou autre. Moi, je réponds souvent aux commentaires des gens. Voilà, et je veux refaire une scène. Moi, mon but, là, c'est de me faire une putain de scène d'ici quelques mois. Tu vois, je pense que ce sera en 2022 mais déjà, si on peut lancer la machine en 2021, ce serait cool. Maintenant, selon les conditions et écoute, on va continuer à évoluer, on va continuer à développer la structure. J'aimerais faire des nouvelles, j'aimerais avoir des nouveaux prestataires aussi qui travaillent pour moi. Donc, tout ça, ça va envoyer. Je pense que ça va être énorme. Et au niveau de ce programme pour les hommes, c'est une demande à laquelle tu vas répondre ou tu le laisses en stand-by ça ? Ouais, je pense que c'est une demande à laquelle je vais répondre. Maintenant, j'ai un autre projet avant, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans le make money justement, mais pour amener quelque chose de plus décomplexé. Enfin, tu vois, moi, j'ai envie de dire aux nanas, putain, vous pouvez niquer des mères que vous ayez 20 ans ou que vous en ayez 60, tu vois. Moi, ce que j'ai réussi à faire, je l'ai fait à moins de 30 ans et souvent, on me dit, ouais, comment c'est possible ? En fait, si, on a le même cerveau, tu vois, on n'a pas les mêmes expériences, on a le même cerveau et moi, j'ai envie d'envoyer du lourd sur la création de contenu, sur ces domaines-là qui me passionnent autant que l'amour, tu vois. Et j'ai envie de créer des boîtes et j'ai envie d'acheter. J'ai envie de faire de l'IMO et là, c'est aussi mon projet d'acheter en 2021. Pour faire du locatif, du coup ? Pour faire du locatif, du coup, voilà, je me forme et après, quand même, et ça, c'est cool quand on a déjà commencé à avoir une entreprise, je vais déléguer beaucoup de choses de façon à avoir moins de temps et consacrer, même si ça me plaît, j'ai quand même une boîte à côté qui me demande du temps. Donc, voilà, ça, ça sera cool parce que la pierre, l'air de rien, c'est assez rassurant dans la voie. C'est top. Il y a trois petites questions que je pose en fin d'épisode. Si tu es OK pour y répondre. Avec plaisir. Si tu pouvais maîtriser la compétence que tu veux, l'expertise, le savoir-faire que tu veux en un claquement de doigts, qu'est-ce que ça serait ? J'ai envie de dire un truc de connasse. J'ai envie de te dire, j'aimerais pouvoir convaincre encore plus facilement, tu vois, l'art de la persuasion, mais sans que ça devienne de la manipulation, tu vois, simplement. En vrai, si, quelque part, c'est un truc de pute parce que ça en devient si forcément tu forces les gens. Mais non, je dirais, moi, j'ai une passion pour l'humain et pour la communication qui me plaît. J'adore rencontrer des nouvelles. Non, voilà, ça, ce serait mieux. C'est avoir la capacité de parler à n'importe qui, n'importe quand. Tu vois, de créer des liens encore plus forts avec les gens. Aujourd'hui, c'est un truc qui est dur pour toi ? En vrai, non, ce n'est pas dur, mais j'aimerais que ce soit encore plus simple. Tu vois, parfois, dans le métro, j'ai envie de parler à quelqu'un, mais je ne vais pas le faire parce que je me dis, il doit être occupé ou tu vois, on est dans des… Parfois, j'aimerais pouvoir dire « Hey man, I love your suit ! » Tu vois, j'aimerais bien pouvoir lâcher des trucs comme ça encore plus facilement. Je le fais, mais pour l'instant, je le fais trop en conscience. J'ai besoin que ça devienne encore plus naturel et créer des liens. Enfin, ça, en vrai, je l'ai déjà, à cette capacité de créer des liens forts avec les gens. Mais voilà, moi, dans l'humain, dans la discussion, ça me plaît, ça me plaît, j'adore. Développer encore plus les compétences sociales, c'est génial. Mais c'est assez hallucinant parce que j'ai eu Yoni, le marchand de biens, qui me dit qu'il veut être une machine en droit alors que c'est déjà une machine en droit. Le connaissant à titre privé, je sais qu'il est très fort dans le droit. Donc du coup, il veut ça. Toi, qui es un animal social par excellence, tu veux encore pouvoir faire du lien encore plus facilement. Et j'ai eu Julien Pellabert qui est un expert en négociation qui est dans son équipe, elle a les négociateurs du GIGN et tout, c'est un truc de fou. Il aimerait mieux apprendre le closing, etc. Je me dis en fait, chacun veut juste devenir plus expert que ce qu'il est réellement. J'ai l'impression que c'est ça. On a tous envie de nous améliorer dans des domaines qui nous plaisent, qui nous stimulent. Un domaine qui nous stimule n'est pas forcément un domaine qui nous plaît. Mais je pense qu'on aime ce qu'on fait. Surtout dans notre réseau à nous, on est les gens gentils. Je pense qu'on n'a pas envie de nous améliorer à faire du mal ou à nous dénaturer. Ce qu'on veut, c'est au contraire s'améliorer tout en gardant notre bienveillance. Donc, améliorer nos compétences actuelles pour devenir meilleures sans changer notre personnalité. Alors, c'est vrai que si j'étais un truc qui ne me plaît pas que je n'aimerais pas forcément faire, avoir la capacité de manger autant de brocolis que je veux, ce n'est pas un truc qui me palpite. Mais je n'aimerais pas le faire parce que ça ne me plaît pas. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai envie de m'améliorer dans ce qui me plaît. Si tu pouvais te réincarner en ce que tu veux, animal, humain, mort, vivant, fictif, réel, ce que tu veux, qu'est-ce que ça serait ? Non, parce que là, j'ai des idées de super-héros qui me viennent, mais bon, quand je vois le passé de Black Widow, je n'ai pas trop envie. Je ne sais pas. J'aimerais bien voir ce que... Sans reprendre les mots de Balavoine, j'aimerais bien être un oiseau. C'est-à-dire que j'aimerais bien voler, j'aimerais bien être encore plus libre. Tu vois ? Pouvoir... Pouvoir... Pouvoir voler ou même, en fait, pouvoir passer le temps, pouvoir aller plus vite. Pouvoir découvrir ce qui va se passer après nous. Ça, c'est quelque chose qui me plairait. Ça me fait un peu peur vu ce qui est prévu, mais j'aimerais bien voir la suite. J'aimerais bien voir comment le monde va se développer. Voir si on va réussir à aller à la conquête de Mars. Tu vois, des choses comme ça, comment le monde va évoluer, je pense que ce serait long. Une journée avec Elon Musk, ça doit être sympa à voir. Maintenant, la personne que j'admire le plus, mais je n'aimerais pas avoir eu sa vie parce qu'on ne peut pas vouloir une vie comme ça. C'est Simone Veil, moi, que j'aime beaucoup. J'ai lu sa biographie, son autobiographie qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, qui m'inspire énormément. Je ne peux pas dire que je voudrais sa vie parce qu'elle a eu clairement un début de vie horrible, mais c'est une personne très, très, très inspirante qu'il aurait été beau de connaître dans sa vie. Intéressant. Si tu pouvais revenir en arrière et modifier un paramètre de ta vie, des décisions que tu as prises ? Franchement, moi, je dis souvent que je ne changerais rien. Alors, ça fait très série des années 2000. Non, je pense qu'en fait, même ce que je n'ai pas aimé, je sais que ça m'a tellement apporté. Tu vois, franchement, il n'y a aucune décision où je me dis que tu as vraiment fait de la merde. Si, j'ai sorti une formation qui n'a pas marché et je pense que j'aurais pu mieux gérer cette formation, j'aurais pu mieux gérer mes équipes. À ce moment-là, moi, j'étais extrêmement stressée, j'étais extrêmement tendue et je pense que ça m'a mis une grosse claque ce lancement. Le fait de vivre un premier échec professionnel, si je puis dire, même si ça fait partie du jeu, la première fois que tu vis, tu ne kiffes pas. Donc, je sais que ça m'a apporté des choses. Je sais qu'en réalité, j'ai beaucoup plus appris avec ça que si le lancement avait bien marché. Mais quand même, ça fait chier. Donc, voilà. Tu sais que cette question, justement, souvent, on tombe sur des... On tombe rarement sur des cas concrets. La majorité des gens me disent non, je ne changerai pas grand-chose. Chaque fois que j'ai fail, j'ai appris, etc. Et je me suis posé la question de savoir si j'allais la garder, cette question, parce qu'on me répond souvent non, je ne changerai rien. Mais en fait, je vais la garder parce que je sais qu'un jour, je vais tomber sur la pépite. Et je vais maintenir... Il y en a un un jour qui va me sortir une dinguerie et ça sera... Et à ce moment-là, je changerai la question. Mais elle n'a pas encore... Mais OK, d'accord. On a tous notre recul en disant qu'on ne changerait rien parce qu'on parle à l'air de rien. C'est notre vie qui nous a amenés à être qui on est et nos expériences, bonnes ou mauvaises, tu vois. Mais tiens, maintenant que tu me le dis, ça y est, ça me vient. Il y a un truc que je changerai. C'est que je dirai plus à mon père que je l'aime parce que... Et je prendrai plus soin en fait de ma famille parce que j'en prends déjà très soin, on ne va pas se mentir. Maintenant, c'est très facile en fait de voir le mauvais des gens quand tout va bien. Et c'est très facile de voir le bon des gens quand tout va mal. Et c'est vrai que ces derniers temps, je parlais avec ma mère parce que mon père était en réa Covid à l'hôpital et qu'on a eu très très peur. On s'est dit avec ma mère, on n'aurait pas dû être si dur avec papa ou avec son mari, avec son mari parce que c'est vrai que mon père, il a des défauts comme beaucoup de gens, mais on oublie tout le positif qu'il envoie. Tu vois, on oublie que c'est une personne qui tient à nous, que c'est une personne qui travaille pour nous. On ne voit que les défauts, on voit que putain, tu peux pas remettre tes chaussettes au sale, tu vois. Et on ne retient que ça. Et du coup, maintenant que j'ai eu très peur de faire mon père, maintenant que l'on m'a dit des choses que j'aurais aimé jamais entendre dans ma vie, je dirais plus je t'aime à mon père, je dirais plus c'est pas grave, j'apprendrais plus à lâcher prise parce que c'est pas parce qu'une personne ne fait pas ce qu'on veut qu'elle ne nous aime pas ou qu'on ne l'aime pas, bien au contraire. C'est très juste et ça résonne beaucoup chez moi aussi. C'est vrai, je suis, je nous trouve, nous tous, je ne parle pas ni de toi ni que de moi, mais assez ingrat de manière générale et on est souvent là à se plaindre des gens ou des choses qui nous arrivent et c'est vrai, là-dessus, je ne peux que te donner raison. Tu seras où dans 30 ans toi ? J'espère que je vivrai ma meilleure vie avec mes immeubles et ma boîte et non, en vrai, dans 30 ans, est-ce que je serai ? J'aurai quel âge dans 30 ans ? Putain, j'aurai plus de 50 piges. Écoute, j'espère que je vivrai près de la mer, j'espère que j'aurai des enfants, un mari, que j'aurai bien vécu tout ce que j'aurais voulu vivre, que je n'aurai pas besoin de me limiter dans ma vie, que je continuerai à inspirer les gens, d'essayer d'inspirer les gens et que j'aurai fondé quelque chose qui continuera après moi, en fait. voilà, et j'espère que la Terre ira bien, qu'on ne sera pas dans une guerre ou qu'on sera tous vivants, que tout se passera bien. Ça, c'est un vrai sujet parce qu'on se met bien, on se met bien, mais quand on vit des choses comme le Covid, etc., et qu'on imagine qu'en fait, le monde des bisounours, ce n'est peut-être pas tout à fait une réalité absolue, on peut se mettre bien dans nos vies. si la vie, c'est de la merde, on sera bien dans un truc de merde, quoi. C'est ce que je dis, en fait, à l'échelle individuelle, c'est vrai qu'on est tous, on a la chance d'avoir une vie assez aisée pour beaucoup, on va dire, dans le monde entrepreneurial, improprenarial, etc. Maintenant, il faut faire gaffe à ça aussi, à échelle individuelle, oui, à échelle mondiale, non. À échelle mondiale, on est tous des putains d'humains et face à une bombe nucléaire, on va tous, on peut tous crever, en fait, tu vois. Donc, soit on crée notre propre bombe nucléaire et une fusée et on se casse ailleurs, soit, soit, en fait, on subit, c'est un peu ce que j'ai vécu, moi, avec le Covid, c'est qu'on a beau avoir de l'argent, des moyens, la possibilité, mais en fait, face à la maladie, on est tous égaux, tu vois. Face à la loi aussi, pour beaucoup, enfin, tu as le droit de ne pas la suivre, mais moi, cette année, je ne voulais pas partir, moi, à l'étranger parce que je voulais être proche de mes parents s'il y avait quoi que ce soit étant donné qu'ils sont âgés, j'ai bien fait. Mais au final, tu vois, je me dis, ouais, ben là, tu es dans ta condition d'humain de merde avec un masque sur la tête alors que, putain, tu as juste envie de te mettre du rouge à lèvres, tu ne peux pas partir où tu veux, tu ne peux pas faire la fête, tu ne peux pas aller boire un verre parce qu'en fait, on ne peut pas boire un verre à Paris en ce moment. Donc, voilà, en fait, tu acceptes ta condition et tu te rends compte que, ben, tu as beau construire des choses extraordinaires à l'échelle mondiale, tu es ordinaire. Et c'est important de te rappeler. C'est vrai. On peut te dire aussi. Où est-ce qu'on peut te suivre ou est-ce qu'on peut te retrouver si on veut voir un peu de ton travail ? Alors, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube Brenda Boucris Attitude Séduction ou vous pouvez me suivre sur Instagram Brenda Boucris Follet. Voilà. C'est top. Vous avez plein de petites choses. Après, vous avez mon site attitude-séduction.com et tout et tout. Prochain événement pour toi ? Commercial ou non, d'ailleurs ? Mon lancement, mon gros lancement en juin, le 6 juin, je sors ma prochaine formation. Je ne l'ai pas encore annoncé. Je l'annonce dans quelques semaines. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas... On va différer l'épisode. T'inquiète pas, il n'y aura pas de... Alors, ce sera Reine du Sex 2 qui va sortir le 6 juin. normalement. Je suis hyper impatiente. Je ne vais pas vous mentir parce que je me suis donnée comme Never pour cette formation. Je la tourne dans deux jours maintenant. Pour deux jours. Pendant deux jours, je vais faire deux jours de tournage. Et ça va être une formation pour les femmes pour leur apprendre à vivre leur plus belle connexion à leur corps et leur plus belle sexualité pour elles et pour leurs partenaires pour arriver à la vraie jouissance. Pas la jouissance qu'on a au quotidien pour apprendre vraiment à se transcender dans son bien-être et dans sa sexualité tout en ayant mes meilleures méthodes pour se faire vibrer et faire livrer son partenaire. C'est top. On le note le 6 juin. C'est super. Merci beaucoup, Branna. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada